Chers écouteurs de la radio AMO, nous sommes très joyeux de vous retrouver encore sur notre programme, le programme d'enseignement biblique, le programme de formation théologique et aussi le programme de réconforter les gens spirituellement. Nous sommes soudés sur ce programme aujourd'hui. Comme bien signalé parmi les renseignants, nous vous encourageons de nous suivre avec attention aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Saint-Esprit, Dieu Fils et Père, soit sur nous. Que toute ta bonté soit sur nous. Que aujourd'hui Dieu puisse nous donner encore grâce et partager les messages que nous allons parler aussi aujourd'hui. Notre message, c'est un message en provenance de la Bible, c'est un message analysé théologiquement, c'est un message profond qui a aussi des racines sur ce que Dieu veut pour nous. Et aussi, ces messages-là, nous sommes très soudés avec vous pour vous donner, décortiquer quelque chose que nous puissions travailler ensemble pour énumérer, pour éclairer, pour éduquer, pour s'encourager à entrer parce que ça nous concerne tous. Surtout concernant les livres que nous allons introduire aujourd'hui. Ce sont des livres collectionnés parmi les collections des livres de la Bible et aussi qui sont intitulés parmi les livres qui sont très profonds et qui aident à enchaîner, à contribuer sur l'enchaînement de l'objectif dédié avec son peuple. Dieu avait un objectif, avait un plan avec son peuple, mais il y a une voie, il y a un pont que Dieu a utilisé afin que ce peuple puisse arriver à ce moment-là. Et à ce titre, nous, voulons vous parler, après avoir parlé des livres, des cinq livres de Moïse, et après avoir aussi parlé des livres historiques, nous allons faire un peu de changement parce qu'aujourd'hui, nous devrions parler sur les livres poétiques, mais nous allons sauter les livres poétiques sur l'enchaînement logique de la Bible pour introduire les livres prophétiques d'abord. Et puis, on va revenir sur les livres poétiques et après les parcours des livres prophétiques. Merci parce que nous avons ces cinq plus grandes subdivisions selon les étudiants bibliques. La première subdivision était les livres de Moïse. Deuxième, c'est les livres historiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les livres prophétiques. Les livres prophétiques, ce sont profondément des livres qui nous parlent des prophètes, des hommes de Dieu appelés, des hommes de Dieu sélectionnés, des hommes de Dieu et qui Dieu a récoltés pour être des messagers. Parce qu'auparavant, Dieu a utilisé certaines voies pour arriver aux hommes. Parmi eux, il y a les événements, il y a aussi les anges. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une autre voie que Dieu a utilisée pour s'adresser aux gens. Et c'est la voie de la prophétie. Dans la Bible, il y a beaucoup déjà qui avaient les dons des prophéties. Mais selon la collection biblique, il y a douze prophètes que la Bible a énumérés. Ce n'est pas à dire que ce sont tous les prophètes qui existaient seulement. Il y en a d'autres. Mais nous assistons sur ces livres parce que c'est sans la subdivision de la Bible. Mais il faut se comprendre qu'il y en a d'autres qui étaient là et qui sont aussi incris là-bas et qui n'ont pas, je dis bien, qui n'ont pas, qui n'ont pas de titre de ce livre. Par exemple, vous pouvez voir Élie. Il n'y a pas les livres d'Élie. Il n'y a pas aussi, il n'y a pas de livres de beaucoup déjà qui étaient associés avec eux, les enfants des prophètes et les petits prophètes. Mais nous allons être intitulés selon les titres des livres sélectionnés. Et parmi eux, dans ce livre, vous allez retrouver d'autres noms qui n'ont pas titré comme les titulaires des livres. Les livres prophétiques, ce sont des livres qui sont bien prévenus pour s'adresser aux gens. Et parmi la prévention et parmi la prédiction de Dieu, nous voyons les prophètes qui jouaient de grands rôles. Le premier rôle des prophètes était tout d'abord dans la période où les peuples d'Israël venaient de l'Égypte. Lorsque les peuples d'Israël venaient de l'Égypte, nous voyons qu'il y avait beaucoup de gens, il y a beaucoup d'histoire qui se passe là-bas. Dieu a bien préparé Moïse pour prendre le peuple d'Israël, de l'Égypte, jusqu'à la terre promise et les Canards. Mais ce que nous voyons dedans, c'est que Dieu avait un contrat avec son peuple. Je dois dire qu'ils doivent se comporter bien. Ils doivent avoir une éducation, une éthique devant Dieu pour marcher bien avec Dieu. Et sinon, Dieu les a abandonnés. Mais Dieu a prévenu aussi ces peuples, a préparé une voie où ces peuples doivent marcher, surtout marcher dans la sainteté. Dieu a insisté parce qu'il dit qu'il est saint et il ne veut que la sainteté dans le cœur des hommes. Ce que nous voyons là-bas, la période où ces prophètes commencent à prophétiser, c'est la période où les peuples de Dieu ont commencé à abandonner la voie de Dieu. Voilà. Ils ont commencé à dérouté la voie de Dieu et aussi à s'introduire dans l'idolâtrie et dans d'autres péchés qui sont associés là-bas, comme la prostitution, l'idolâtrie et aussi l'infidélité devant Dieu du ciel qu'il avait créé. Parmi cette période-ci, nous voyons lorsqu'ils se sont privés, ils se sont privés de ce que Dieu leur avait promis. Et après avoir prévenu de ce qu'il leur avait promis, Dieu a d'abord préparé les prophètes avec comme certains objectifs et parmi eux étaient de les rappeler d'où ils sont venus, de les rappeler de la loi de Dieu. Donc, vous voyez, les prophètes sont en train de jouer le rôle de les rappeler du passé. C'est parmi les rôles que les prophètes sont en train de jouer, de les rappeler qu'ils étaient où et ce que Dieu leur avait dit qu'ils sont en train d'aller dans la voie d'oubli. Et Dieu prépare les prophètes pour dire à son peuple sur une respecte et puis les consignes que Dieu leur avait données, ils seront pris en exil. C'est ça, la pénition qu'il a prévenu pour appeler, c'est pour éduquer ses enfants, pour éduquer ses enfants-peuples. S'ils ne respectent plus les consignes, s'ils ne respectent plus ce que Moïse leur avait dit, s'ils ne respectent plus la loi de Dieu, ils seront pris en exil. Voilà. Donc, il est prévenu de les rappeler le passé. Un autre grand rôle que les prophètes jouaient parmi ces rôles, il y a aussi de l'éducation, c'est le rôle présent. Donc, le prophète s'est basé sur le passé, nous voyons, c'est sur le présent. Sur le présent, le prophète est devenu enseignant. Il est dit que le peuple est de Dieu. Il leur montre la voie où ils ne doivent pas traverser pour rester en bonne collaboration avec Dieu. Donc, le prophète peut aussi jouer un rôle éducatif. Le prophète, c'est un éducateur. En bref, les prophètes jouaient la loi de Rajibien. Les prophètes jouaient les rôles de l'éducation. Il commence à éduquer le peuple de Dieu. Il les renseigne. Il les rappelle la loi de Dieu. Il les montre la voie où ils doivent traverser pour arriver quelque part. C'est un prophète. Il est en train d'instruire. Il est en train de conduire le peuple de Dieu dans la voie de Dieu, de les rappeler, de les éduquer, de les enseigner, de les prêcher, de les rappeler ce que Dieu veut, de montrer l'image de Dieu à son peuple. C'est ça, les prophètes. Il veut décortiquer toutes choses et se démontrer en profondeur ce que Dieu veut. Et s'il marche comme ça, les prophètes donnent les promesses de Dieu sur son peuple. Et parmi ses promesses, il y a la promesse de la bénédiction, s'il les respecte. Et il y a aussi la bénédiction de Dieu s'il ne les respecte pas. Et parmi ça, nous voyons les peuples de Dieu qui a préparé maintenant sur l'exil. Dieu commence à dire au prophète, va parler à mon peuple, s'il ne respecte plus la loi que je leur avais donné. Si tout ne marche plus dans la sainteté, s'il continue à marcher dans les péchés, ils seront pris en otage par les étrangers, par les pains. Ils seront dominés par les pains, par les étrangers. parce que si on ne respecte plus, c'est que notre contrat s'il commence à devenir notre contrat. En plus de cela, Les prophètes jouaient le rôle du futur, c'est ce que nous voyons là-bas. Dieu prévient, il dit, les jours sont venus, les choses seront comme ça. Les choses seront comme ça. C'est tout l'avenir que les prophètes ont prévenu au peuple de Dieu. C'est le futur de ces peuples qui sont présents et le futur de leur descendance dans les jours à venir. Dieu a préparé les prophètes de prévenir même des années, des années, même après la mort de ces prophètes-là. Ils ont prophétisé les événements, même après l'ère mort. Il y a des années-là. Vous voyez, quelqu'un qui a parlé des 400 ans qui viennent. Il ne sera plus vivant, mais les gens qui seront sur terre vont vivre ceci, ceci. Donc, Dieu utilise les prophètes comme une voie pour arriver aux gens qui sont présents, pour aussi parler de ce qui s'est passé auparavant, et aussi pour prévenir aux événements qui seront après même l'ère mort, après même le départ de cette génération, qui sont considérés comme l'audience directe des messieurs, des messieurs de Dieu. C'est ça, c'est que nous voyons parmi les livres prophétiques. Et nous voyons que les peuples d'Israël, c'est le sujet principal de notre thème, et surtout, ce sont les points de référence dans la Bible. C'est le peuple de référence dans la Bible. Et nous voyons ce que Dieu a fait avec les peuples d'Israël, et ce que Dieu a prévenu avec les prophètes pour parvenir à essayer aussi à mettre ces prophètes dans une condition où il veut, et aussi utiliser ces prophètes, surtout utiliser ces prophètes comme les lieux entre Dieu et ses enfants. Voilà. Les prophètes venaient au peuple et adressaient les messages de Dieu. Les prophètes se pointaient devant les peuples de Dieu comme des messagers, des messagers de Dieu. Ils jouaient le rôle des anges et messagers parmi son peuple. Donc, les prophètes se mettaient devant les peuples et utilisant les termes et ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel des armées, ainsi dit l'Éternel Dieu d'Israël, ainsi dit l'Éternel Dieu de Moïse, ainsi de suite. Vous voyez? Ce sont les rôles que les prophètes jouaient dans ce livre. Et parmi les sujets que nous allons déportiquer, nous allons voir les des plus grandes subdivisions dans ce livre. Et parmi ces les plus grandes subdivisions que nous allons voir dans ce livre, nous allons voir les grands prophètes et nous allons aussi voir les petits prophètes. Et nous allons expliquer pourquoi les grands prophètes étaient explicables là-bas. C'est parce que les grands prophètes, dirais-je bien, sont causés, pas à l'âge ou à la considération d'image personnelle de ces prophètes-là, mais c'est par rapport au volume des livres. C'est-à-dire que si on dit grand prophète, petit prophète, c'est-à-dire que celui-ci est bien considéré comme plus que celui-ci, non. On parle de ces termes grands prophètes et petits prophètes, c'est par rapport tout d'abord au volume des livres. Il y a les livres volumineux et les livres non volumineux. Et parmi ces livres, parmi les douze livres prophétiques, nous allons voir, il y a six, il y a six livres qui sont pour les grands prophètes et aussi il y a d'autres six qui sont parmi les petits prophètes. Ce que nous voulons utiliser comme terme pour bien comprendre la voie dans laquelle nous allons traverser. Merci pour aujourd'hui. Merci pour l'introduction. Nous allons continuer à faire les détails à la prochaine, mais surtout, nous allons faire les détails sur le cerveau associé. Et surtout, les livres des prophètes, nous allons faire la synthèse sur les prophètes, mais associant les livres selon l'histoire, selon l'époque, pour bien comprendre ce que nous voulons dire à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons arrêter par là. Aussi, nous vous bénissons et soyons bénis, fidèles, amis de Jésus, amis de Dieu parmi ces peuples. Soyons bénis et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous souhaitons tous bonne écoute, bonne analyse des livres, de la Bible. Et si vous avez toutes les questions que vous pouvez poser sur les commentaires, vous pouvez aussi cliquer sur les commentaires et vous poser des questions. Posez vos questions de toutes sortes. Nous sommes prêts à vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...